Ah ouais, quand même 99 millions de vues ! Allez les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo ! Il y a plus ou moins un an tout pile, je vous faisais une vidéo pour vous partager les films et séries ayant le plus cartonné sur Netflix en 2019. Alors bon, rassurez-vous, ce format reviendra probablement à la fin de l'année, mais aujourd'hui, on va voir plus grand. Quels sont aujourd'hui, donc en octobre 2020, les films originaux ayant le plus cartonné sur Netflix de tous les temps ? Eh bien, vous allez voir que j'ai un top 29, oui, pas 30, c'est un peu bizarre, et qu'il y a certains titres qui sont surprenants. En revanche, avant même de commencer, je voulais juste vous prévenir que les chiffres que je vais vous communiquer sont souvent critiqués. Alors ils sont officiels, ils viennent directement de Netflix, sauf que la manière de les comptabiliser a changé en 2019. En gros, maintenant, une vue égale 2 minutes de programme regardé. Avant, il fallait genre mater 70% du film pour être considéré comme une vue. Donc aujourd'hui, on ne sait pas réellement le nombre de personnes qui ont réellement regardé le film quasiment en entier, on sait juste s'ils ont lancé le film et puis basta. Tout ça pour dire que parfois, on a les chiffres avec l'ancienne technique et des fois avec la nouvelle. Et qu'on mélange le tout, c'est un très gros bordel. Donc il n'est pas impossible que le classement du début ne soit pas toujours exact, mais globalement, vous aurez une idée assez claire de si ça a marché ou non. Dernier détail, et pas des moindres, ces chiffres sont se faits par le film lors de leur premier mois de sortie. Et ce n'est pas un chiffre global depuis qu'ils sont sortis. Car tout simplement, Netflix ne les communique pas, ou très rarement. Voilà, les précisions, c'était un peu relou, mais fallait les faire. Du coup, rentrons dans le vif du sujet. Un peu en vrac, pour le bas du classement, à la 29ème place, on retrouve le drame sorti en novembre 2019, American Son, qui a attiré 17 millions d'abonnés. C'est sur un couple dont le fils se vient de disparaître, et alors qu'ils préviennent la police, ils espèrent qu'il s'agit uniquement d'une fugue. En 28ème position, on retrouve le thriller allemand Kidnapping Stella, qui a réuni 19 millions d'abonnés. qui nappait en pleine rue dans l'espoir d'une rançon, une femme ligotée et baillonnée se démène, pour faire dérailler les plans sophistiqués de ces deux ravisseurs. Et concernant la 27ème place, on a Fire, le meilleur festival qui n'a jamais eu lieu. Un documentaire sur un très très gros festival, qui s'est avéré être l'arnaque du siècle. Bon, sinon, à la 26ème place, on retrouve le thriller, policier et québécois, jusqu'au déclin. Avec 21 millions d'abonnés, et ça parle d'un camp de survivalistes qui va déraper. Bon, jusqu'à présent, je vais pas vous mentir, j'étais un petit peu surpris de leur succès. Alors, je les ai pas vus, donc je peux pas vraiment dire si c'est mérito ou non, à toute façon, c'est pas le but de la vidéo. Mais en dehors du documentaire, j'en ai presque pas entendu parler. Par contre, la 25ème place a beaucoup plus buzzé. Et oui, il a attiré plus de 26 millions d'abonnés, El Camino, A Breaking Bad Movie. Et c'est comme son nom l'indique, une suite à la série Breaking Bad. Ayant attiré autant de monde, et se retrouvant à la 24ème place, on a Rupture Fatale, thriller sur une femme divorcée, qui après une rencontre amoureuse, va vite déchanter, en découvrant les sombres secrets de son compagnon. Et ayant attiré 28 millions de foyers, la comédie romantique mode avion se place à la 23ème place, l'histoire d'une influenceuse qui se voit obligée de se déconnecter. Autre comédie avec 29 millions d'abonnés cette fois et donc 22ème place, nos visent après eux. Trois mères de famille se sentent délaissées par leurs enfants et décident de la rendre visite. Sauf que le choc sera important. Nous arrivons ainsi à la 21ème place, et un film que j'ai tout particulièrement adoré, sorti fin 2019, et a attiré 30 millions de foyers, je parle de Klaus. C'est sur le papier un film de Noël, mais c'est une histoire vraiment touchante. Et pour moi, encore aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs films Netflix. Et clairement, le meilleur en animation, je me pose même pas la question. On y suit un apprenti postier qui est envoyé sur une île aux habitants divisés et désagréable. Mais la magie de Noël va tout changer. Sautons à la 20ème position. A attiré 32 millions d'abonnés, Always Be My Maybe. Comédie romantique sur deux amis d'enfance qui vont se retrouver 15 ans plus tard, et quelque chose va se créer. C'est avec Ali Wong, Randall Park, mais aussi une apparition de Kenny Reeves. Sinon, je vous en parlais un peu plus tôt de films d'animation, et bien on a à la 19ème place La Famille Willoughby. Anecdote d'ailleurs, ce sera le dernier film d'animation de ce classement. Donc oui, La Famille Willoughby est actuellement le film d'animation de Netflix ayant le mieux marché. Bref, pour le coup, je l'avais un peu moins aimé que Klaus, mais il a attiré 38 millions de personnes. On y suit les 4 enfants Willoughby qui sont abandonnés par leurs parents et doivent adapter leurs valeurs morales de la vieille école au monde contemporain. Et on a aussi dans ce film probablement les parents les plus insupportables possibles. Sorti sinon très récemment et encore très bien positionné dans les vues Netflix au moment où j'écris cette vidéo, on a le docu derrière nos écrans de fumée. Des experts en technologie, mais aussi des militants vont sonner l'alarme sur les dangers des réseaux sociaux. Ça l'a aussi attiré 38 millions d'abonnés. Avec sinon 40 millions de foyers et se retrouvant ainsi à la 17ème place, on a The Irishman de Martin Scorsese avec Robert De Niro et Al Pacino. A savoir quand même que pour The Irishman, j'ai trouvé deux chiffres totalement différents. Certains sites parlent de 40 millions de foyers en un mois, donc ce que je viens de vous dire là, et d'autres parlent plutôt de 60 millions. Ils pourraient sinon se retrouver à la 10ème place. Ça nous plonge dans le milieu du crime organisé dans l'Amérique de l'après-guerre et cela du point de vue d'un ancien soldat devenu escroc et tueur à gage. Avec le même nombre de vues par foyer, on a à la 16ème place le thriller Obsession Secrète sur une femme victime d'amnésie et qui se questionne sur la fiabilité de ses proches. Sorti sinon début 2019, en 15ème position, on a The Highwayman qui a attiré donc 40 millions de personnes avec le duo Kevin Costner ainsi que Woody Harrelson, duo qui va se mettre à traquer les célèbres Bonnie & Clyde. Avec 41 millions de foyers et donc 14ème position, on a la comédie Tall Girl. Elle est plus grande que ses camarades d'école et ça a le vie assez mal, mais sa grandeur va devenir très vite une force. Autre comédie mais qui a cette fois attiré plus de 48 millions de personnes, on a The Perfect Date avec Noah Centineo qui dans ce film aura la très bonne idée de vendre ses services en tant que compagnon. Nous arrivons ainsi à la deuxième place de ce très gros classement. Et là se retrouve un film qui a cartonné mais visiblement pas assez pour être considéré comme rentable par Netflix, Triple Frontière. Faut dire qu'il a quand même coûté 115 millions de dollars. Triple Frontière peut compter sur un énorme casting avec Ben Affleck, Oscar Isaac ou encore Chalut une âme et Pedro Pascal. C'est un film d'action sur des soldats qui vont décider de voler l'argent d'un baron sud-américain. Et en 11ème position qui n'a pas vraiment grand chose à voir, on a un documentaire, le dernier de cette liste, qui a quand même attiré plus de 52 millions de foyers. C'est assez énorme, surtout qu'il est sorti genre ultra récemment. Ça s'appelle L'affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale. Ça raconte l'histoire des meurtres de la famille Watts en 2018 qui a eu lieu donc au Colorado. On y voit des images d'archives mais aussi des publications sur les réseaux sociaux, des enregistrements des forces de l'ordre, des messages textes, etc, etc. Bon là au niveau des vues, on va pas se mentir, on reste sur des choses assez similaires. Mais vous allez voir que c'est à partir de maintenant que tout va s'envoler. A la 10ème place, on retrouve la comédie romantique The Wrong Missy avec 59 millions de foyers. Je résumerai un peu ce dernier comme étant un film avec la team de Adam Sandler mais sans Adam Sandler. L'histoire d'un homme qui a rencontré la femme de ses rêves et c'est pour ça qu'il va l'inviter à un voyage organisé par son entreprise. Mais pas de chance, il s'est trompé numéro et a invité la mauvaise personne. On reste dans les comédies romantiques avec un film dont le premier opus avait déjà cartonné mais alors le second c'est Stellar. Il a attiré 66 millions de foyers. Je parle de The Kissing Booth 2 qui se place donc en 9ème position des plus gros succès sur Netflix. Sachant que le 3ème film a déjà été tourné et il doit sortir en 2021. Voilà, jusqu'à présent on avait un petit peu de tout des thrillers, des comédies voire même des documentaires et des films d'animation mais là pour la dernière ligne droite on a surtout des films d'action. En dehors peut-être de deux exceptions. A la 8ème place sorti il y a peu on a Project Power avec 75 millions de foyers. Sorti cet été avec Jamie Fox, Joseph Gordon-Levitt ou encore Dominic Fishback ça nous plonge dans la Nouvelle Orléans où une pilule circule et donne des pouvoirs au hasard pendant quelques instants. Ce qui vous l'imaginez bien va foutre pas mal le bordel. C'est pourquoi un trio improbable doit faire équipe pour tout arrêter. En 7ème position alors qu'elle aurait dû débarquer au cinéma elle a finalement cartonné sur Netflix et Nola Holmes aurait attiré 76 millions de personnes. Je préfère le préciser mais dans ce cas là il s'agit d'une estimation de Netflix. Au casting du très très beau monde puisqu'on retrouve Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Claffin ainsi que Elena Bohem Carter. Et la star de Stranger Things y incarne la jeune soeur de Sherlock Holmes jouée par Henry Cavill qui cherche à savoir pourquoi sa mère est partie. Nous arrivons ainsi au temps attendu top 5. Et si cette vidéo vous plaît c'est le moment de lâcher le petit pouce bleu et de s'abonner. Je rappelle qu'on se retrouve tous les mois pour parler des nouveautés Netflix mais pas que. A la 6ème place se trouve donc le film d'action assez récent The Hold Guard avec Charlize Theron qui a donc attiré 78 millions de personnes en 4 semaines. Une bande de mercenaires immortels protège les humains en secret depuis des siècles sauf qu'aujourd'hui ça reste très compliqué de rester dans l'ombre. Surtout qu'une grosse entreprise s'intéresse à eux et leur particularité. Vu le succès une suite va clairement arriver et encore plus vu le teasing de fin. Plutôt sinon je vous parlais d'Adam Sandler un de ses gros films apparaît quand même dans la liste et à la 5ème place. Il s'agit de Murder Mystery où il se trouve en duo avec Jennifer Aniston. Ça a attiré 83 millions de foyers. Un couple en manque de folie se retrouve invité par un vieux milliardaire sur un bateau où ils vont assister à un meurtre. Et à partir de là ils deviennent des suspects. En 4ème position on a le dernier film de Michael Bay avec Ryan Reynolds Six Underground. Même résultat que pour Murder Mystery 83 millions de foyers. De l'action et beaucoup d'explosions sur 6 individus issus de 4 coins du monde qui vont accepter d'effacer leur passé afin de changer l'avenir. Voilà nous passons au podium et à la 3ème place on retrouve un autre film d'action mais avec un aspect plus comédie-policière Spencer Confidential et ses 85 millions de personnes. Au casting Mark Wahlberg Alan Arkin ainsi que Winston Duke. Un ancien flic récemment sorti de prison va tout faire pour résoudre la vérité sur un complot. Et pour ce qui est de la 2ème place il était en 2019 à la 1ère position je parle de Bird Box. Le film a attiré 89 millions de foyers. Sorti il y a bien plus longtemps à fin 2018 c'est avec Sandra Bullock. Elle y incarne une mère de famille dans un monde qui a changé où ceux qui ouvrent les yeux tombent dans la folie. Elle essaye donc de retrouver un refuge avec ses deux enfants mais ça avec les yeux fermés c'est pas facile. Et donc le plus gros succès de la plateforme est de très loin c'est assez fou roulement de tambour. Il s'agit du film d'action Extraction avec Chris Hemsworth et produit par les frères Russo. L'histoire du célèbre Tyler Hake un mercenaire intrépide qui travaille dans l'ombre et qui va décider de sauver le fils d'un puissant caïd mafieux. Ça a attiré plus de 99 millions de foyers. Sachant qu'à titre de comparaison actuellement Netflix est un peu moins de 200 millions d'abonnés. On parle d'environ 195 millions donc la moitié ont regardé ce film ou en tout cas les deux premières minutes. Reste maintenant à connaître quels seront les futurs films qui pourront les détrôner. Honnêtement je pense que Red Notice avec Gal Gadot Dwayne Johnson et Ryan Reynolds et qui doit sortir normalement en 2021 il a moyen d'être très bien placé. A savoir dans cette vidéo qu'il y a trois films dont je n'ai pas parlé et qui selon certaines sources sont cartonnés. Déjà le film de Spike Lee d'A Five Blood qui aurait attiré 27 millions de personnes la plateforme avec 56 millions de personnes et le film français Balles perdues avec 37 millions de foyers. Comme je ne peux pas affirmer ces chiffres là je préfère les mettre hors classement on sait jamais. Bref j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas comme d'hab pensez à lâcher le pouce bleu pensez aussi à vous abonner et je rappelle pour ceux qui découvrirent la chaîne que ici je parle quotidiennement d'actualité mais aussi que tous les mois on se retrouve pour parler des nouveautés Netflix et que celle du mois de novembre arrive très bientôt. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos c'était Autre Geek Mathéo Ciao tout le monde !